Remplis une seringue de résine pailletée et injecte-la dans le moule en forme de papillon. Laisse durcir la résine. Puis retire-la du moule. Attache une chaîne et un crochet aux ailes. Et voilà, une jolie paire de boucles d'oreilles! Wow, comme elles sont belles! Qui a dit que les boucles d'oreilles coûtaient cher? Salut David! Est-ce que tu vois quelque chose qui te plaît? Il y a tellement de choix! Je vais prendre celui-ci. Wow! Tout ce que tu as est trop beau! Mais je crois que je n'aurai pas assez. Je vais y aller. Salut! Peut-être que je pourrais fabriquer mes propres bijoux. J'ai tout ce qu'il me faut là-dedans. Voyons ça. Oh! Ceci pourrait bien m'être utile. Je vais enfiler les perles sur le fil. C'est plus difficile que ça en a l'air. Ah! Presque! Allez! J'ai réussi! Maintenant, je n'ai plus qu'à faire un nœud. Oh! Essayons encore une fois! Je suis assez fière du résultat. Hmm! Il est un peu trop petit. Je peux peut-être le faire glisser. Non! Ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'en l'étirant un peu. Oh non! Ce n'est pas vrai! C'est si énervant! J'en ai marre. Je suis tellement déçue. Je voulais simplement quelque chose de joli à porter. Hein? D'où viennent ces citrons? Wow! Il y en a plein? Ça me donne une idée! Si tu aimes les fruits et les bijoux, alors tu vas adorer. D'abord, on coupe le citron en tranches. Attention aux doigts! Ensuite, on dispose les tranches de citron sur une plaque de cuisson et on les met au four. On laisse les tranches cuire jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches. Voilà, comme ça! Attention, ces fruits ne sont pas faits pour être mangés. Pour la prochaine étape, on remplit un récipient de verre liquide. Utilise un bâtonnet en bois pour tremper la rondelle de citron dans le verre liquide. Veille à bien l'immerger et laisse le verre liquide s'égoutter. Fais passer la tâche dans le trou, laissé par le bâtonnet. Et répète l'opération avec les autres rondelles de citron. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Mère nature serait très fière. Il est temps pour moi de gagner un peu d'argent de poche. Voilà, mon stand est ouvert! Qu'en penses-tu? J'adore ce que tu fais. Je vais en prendre une paire. Et voilà pour toi! Salut Eva! J'adore tes boucles d'oreilles! Ça te dit qu'on fasse un échange? Avec plaisir! Tiens, voilà pour toi! Waouh! Merci! Je les adore! Elles sont trop belles! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! Waouh! Cupidon a-t-il enfin répondu à mes prières? Mes cheveux sont bien? Hé, salut! Oh! 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 J'en ai plein la bouche! Hé, mes cheveux! C'était un ouragan ou quoi? Attends une seconde. Je sais comment arranger les choses. Salut vieille amie! Tu vois ce stylo? Utilise-le pour donner cette forme à la colle. Encore un peu et une fois que c'est sec, retire le stylo. Ça devrait ressembler à un ressort. Ajoute un peu de colle au bout et attache les extrémités ensemble. Voilà! Fini les cheveux en bataille! Euh, où en étais-je? Salut toi! Hé, salut! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! Allez, je suis prête pour cette soirée grecque! Il me manque juste un petit bijou. Hum, non, ça ne le fera pas. Les étoiles? Non plus. Ok, et peut-être ce collier? Oh, non! Salut! Tu es superbe! Regarde mon bijou! Wouah! Il est trop beau! Moi, je n'ai que ces trucs! Rien qui ne corresponde à ma tenue! Oh! Attends, je crois que je peux faire quelque chose. Ce stylo 3D va nous aider! Pour commencer, j'ai besoin de ce buste de Nefertiti. Allez, on commence comme ceci. Regarde, c'est une feuille! Et maintenant, je passe à la seconde. Ça va rendre super bien! Et voilà, j'ai fini la dernière! Tu vois, je crois que le résultat va être terrible. Merci, c'est exactement ce que je cherchais! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! Quoi? Je les ai oubliés à la maison? Oh! Eh bien, je n'ai plus qu'à utiliser ces antiquités! C'est mieux que rien! Oh! T'as dévalisé un musée ou quoi? Bon, je crois que ça ne va pas faire l'affaire. Oh! Mon stylo spécial! Une petite quantité et me voilà dotée de nouveaux Airpods! Pas mal, hein? C'est bien mieux! Cette chanson est géniale! Et tout ça grâce à mon stylo spécial! Oh! C'est pas mal! Où? Oh! Ah! Ne refais jamais ça! Eh! Tu pourrais me prendre en photo! Ouais, si tu veux! Génial! Attends, je vais faire plusieurs poses! Hmm, c'est ça, oui! C'est très bien! J'ai toujours été très à l'aise devant un objectif! Oh! Oh non! Ouf! C'était moins une! Tiens, mon collier vient de me faire penser à quelque chose! Nous allons fabriquer quelque chose pour protéger notre téléphone. Pour commencer, il nous faut un peu de fil. Il nous faut aussi une perle pour décorer. On passe le fil dans la perle. Puis une autre d'une autre couleur. Et ainsi de suite en l'alternant. Une fois que c'est fait, on fait un nœud. Admire ce joli bracelet. Ne coupe surtout pas l'excédent de fil. Il faudra faire un autre nœud pour faire une boucle. Pose ton bracelet et prends la coque de ton téléphone. Insère le fil par le trou latéral de la coque du téléphone. Puis passe le bracelet à travers la boucle. Veille à ce que le nœud ne se défasse pas. Enfin, remets la coque en place. C'est mignon, tendance et pratique! Pas mal, n'est-ce pas? Maintenant, il suffit de le mettre autour du poignet et voilà! Plus de chute de téléphone! Waouh! Est-ce qu'on peut reprendre notre séance photo maintenant? Ouais, très bien! Excellent! Celle-ci est superbe! La fée m'a pris tous mes devoirs. Quoi? Elle est encore au lit? Mais enfin, l'heure tourne! Il est déjà 7h30. Elle a dormi trop longtemps. Tina, Tina, ma princesse, il faut se réveiller. On va être en retard. Encore 5 minutes. Très bien. Au grand mot, les grands remèdes. Debout, Tina! Allez, lève-toi! Wouhou! Ça me rappelle ma jeunesse! Pas la peine de crier! Hein? Qui est là? Bonjour, ma chérie! C'est l'heure de se lever! Quoi? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu as vu l'heure? Il est déjà 7h30! On a fait un super emploi du temps, tu te souviens? Tu es censé te lever à 7h. Ah oui, c'est vrai! J'avais oublié l'emploi du temps, l'école, tout ça. Oui, tout ça, comme tu dis. Bon, allez, viens maintenant! Il faut t'habiller! Oh, maman, arrête! Je peux m'habiller toute seule! Je suis grande! Oh, tu es tellement mignonne! On dirait une vraie petite princesse! Waouh, cette tenue est vraiment top! Merci, maman! Oh là là, tes cheveux sont tous emmêlés! Il faut qu'on arrange ça! Ne bouge pas! Non, maman, arrête! Je veux pas! Les méchantes brosses me font mal à la tête! Oh, il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour tes cheveux! Attends une seconde! J'ai peut-être la solution! Je vais essayer quelque chose! Je reviens tout de suite! Prends un moule en forme de pince à cheveux et remplis-le de petits bonbons. Ensuite, verse de la résine par-dessus. Il vaut mieux utiliser de la résine transparente pour ne pas masquer la couleur des bonbons. Veille à entièrement recouvrir les bonbons de résine et à remplir le moule jusqu'en haut. Et voilà, le tour est joué! Il ne reste plus qu'à ajouter des pinces et à attendre que ça sèche. Après ça, tu peux les sortir du moule. C'est tellement mignon, tu ne trouves pas? Regarde, ma chérie! De jolies pinces pour tes cheveux, elles te plaisent? Est-ce que c'est des pinces faites avec des bonbons? Génial! Je les adore! Bien vu! Tu veux bien les tenir pendant que je te brosse les cheveux, s'il te plaît? C'est bon, on peut y aller. J'en mets une de ce côté et une de l'autre côté. Oui, trop bien! J'ai des bonbons dans les cheveux. C'est génial! Merci, maman! Avec plaisir, ma chérie. Tu es tellement adorable. Mince, on va être en retard à l'école. Vite, dépêche-toi! Excuse-moi, je voudrais aller à mon casier. C'est bizarre de réviser juste ici. Non, la cloche sonne! Hé! Comment ma jupe s'est-elle retrouvée coincée ici? Oh! Elle est vraiment coincée! Je vais devoir tirer plus fort. Oh! J'ai perdu ma jupe! Non, je ferais mieux de ne pas faire ça. Oh! Il y a un énorme trou! J'ai une idée! Oui, mon stylo 3D! J'ai bien fait de la porter à l'école. Je vais dessiner un joli petit motif autour du trou. Maintenant, il ne me reste qu'à le remplir. Je dois m'assurer que le trou soit bien recouvert. Ok! Maintenant, une autre couleur. Elle va recouvrir cette partie du trou. Voilà! Le trou est caché. Maintenant, quelques détails supplémentaires. Je vais faire les oreilles et de petits yeux. Je ne dois pas oublier le nez et la bouche. Oh! Ce petit renard est trop mignon! Le trou est caché et ma jupe est super belle maintenant. J'adore faire de la balançoire! J'arrive, Claire! Wouhou! Regarde la vitesse à laquelle je cours! Rien ne peut m'arrêter! Merci d'avoir regardé! Wow! Mon téléphone! Que quelqu'un l'attrape! Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai! Tiens! C'était moins une! Non! J'espère qu'il n'est pas cassé! Tu as déjà entendu parler de l'utilité des coques? Mais c'est trop moche! C'est une question de goût. Je sais! Si tu veux obtenir une magnifique coque de téléphone, décore-la à l'aide d'un stylo 3D. Tu arrives à deviner ce que je suis en train de faire? Un petit indice? Il me faut beaucoup de couleurs différentes. Heureusement que je les ai toutes avec moi. Je passe au vert. Il faut vraiment dessiner beaucoup de traits. Après le vert, je vais changer un peu avec un joli bleu. Regarde-moi cette belle couleur! Et on a presque fini! Mais impossible d'oublier un petit rayon de soleil. C'est forcément réconfortant. Une fois la coque sèche, tu peux la mettre sur ton portable. Regarde ma nouvelle coque de téléphone! Là, elle sort de l'ordinaire, pas vrai? J'en suis trop fière! Maintenant, on se remet au travail. Tu n'as donc rien appris, Claire? Qui dit soirée pyjama, dit bataille d'oreillers. Hé! Mes cheveux! Je n'y vois plus rien! Ah! Attends! Trop de cheveux! Ok! Donne-moi une minute. Il n'y a pas un élastique par ici? Ça fera l'affaire. Pas si vite! Je l'ai dit en premier! Mais j'en ai plus besoin que toi! Donne! Ah! Regarde ce que tu as fait! Mais il y a une autre solution! C'est l'heure du plan B! On a besoin de toi, stylo magique! Ça va être génial! D'abord, on fait une ligne ondulée. Et puis, on la referme. Et on la colorie. Tu vas comprendre dans une minute. Utilise de la peinture blanche pour faire des petits cœurs. Ne sont-ils pas mignons? Allez, encore un! Et pourquoi ne pas ajouter quelque chose qui brille? Ensuite, attache ces deux extrémités l'une à l'autre. Et passe la barrette dans tes cheveux. Finis les cheveux dans le visage! Wow! Wow! Le combat peut reprendre! Allez-y, passez! Amusez-vous bien! Oh non! Ça ne va pas être possible! Vous n'avez pas vu le panneau? Le dress code stipule robe uniquement. Vous devez partir. Au revoir! Oh, c'est trop dommage! Je ne le savais pas! Qu'est-ce que je peux faire? Hé! Mon stylo 3D! Wep! Je crois savoir comment résoudre mon problème. Ouf! Ça représente beaucoup de travail. Et un ruban pour finir le tout. Ouais! Ça, c'est une robe! Excusez-moi, je suis de retour. Wow! Comment avez-vous fait ça? Très bien! Vous correspondez parfaitement au dress code. Passez une bonne soirée! Wow! Ta robe est géniale! Merci! Je l'ai faite moi-même. Cette boîte est géniale! J'ai fait tout le ménage. Salut, Grace! Regarde ce que j'ai. Je me disais qu'on aurait pu regarder les étoiles. Allez! Ce serait sympa! C'est une bonne idée! J'adore l'astronomie. Allons-y! J'ai trop hâte! Qui sait? On verra peut-être un alien. Euh... Je ne crois pas qu'on va voir quoi que ce soit. À part des nuages, en tout cas. Tu n'as pas regardé les prévisions météo? Oh! C'est trop nul! Moi, je ne peux jamais faire des trucs cools. Fichu nuage! Désolée, Grace. Retournons à l'intérieur. Attends-moi! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai pas du tout d'idées. J'imagine qu'on va encore passer une soirée ennuyeuse. Une seconde! Regarde ces lumières! Je crois que j'ai la solution. Je suis sûre que ça va te plaire. D'abord, j'ai besoin d'une petite boule de pâte à modeler. Ensuite, je vais bien l'aplatir. C'est comme faire la cuisine. Maintenant, j'ai besoin d'un emporte-pièce en forme d'étoile. Je découpe une étoile dans la pâte à modeler. Je retire ce qui dépasse. Comme ça, c'est plus facile. Ensuite, je retire doucement l'emporte-pièce. Puis, je prends une paille. Je vais m'en servir pour percer des trous. Encore un! C'est pile ce que je voulais! Je passe des lumières à travers les trous. Et je fais la même chose avec d'autres étoiles. Jusqu'à ce que j'ai une guirlande de lumière. Qu'est-ce que tu en dis? Wow! C'est parfait! Je vais les accrocher à la cheminée. C'est trop mignon! Vite, éteins la lumière! J'aime être à la belle étoile. Et il n'y a pas un nuage en vue. C'est incroyable! Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça! Et pour plus d'ambiance, un bon chocolat chaud! Qu'est-ce que tu en penses, Monsieur Licorne? Je pense que c'est une super idée, Monsieur Gâteau Chat! Oui! Fais-moi un bisou, Licorne, pour fêter ça! Oh! Et si on a organisé une fête avec des gâteaux et des licornes? Oh tiens! Qu'est-ce que c'est que ça? La télé s'est allumée toute seule! Je vous présente la nouvelle coque de téléphone à licorne, en édition limitée, bien sûr! Oh! Wow! Les stocks sont très limités, alors dépêchez-vous de nous appeler si vous voulez recevoir votre nouvelle coque pour la maudite somme de 200 dollars! Oh! Je le veux! Je le veux tout de suite! Maman! J'arrive, chérie! Tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal quelque part? Ok, arrête ça! Quoi? Maman, regarde! Je peux l'avoir? Qu'est-ce que... C'est une blague, j'espère! 200 dollars pour une coque de téléphone? T'as vu, c'est trop bien! Je peux l'avoir, s'il te plaît? Une seconde, ma chérie! Laisse-moi voir ce que j'ai dans mon portefeuille! Oui, j'ai trop hâte de recevoir ma nouvelle coque de téléphone! Même que maman, elle est riche! Je suis sûre qu'elle pourrait même en acheter deux! Non, trois même! Hein? Oh, c'est toi, ma chérie! Tu as fait peur à maman! Oh, voilà! Oh, on dirait bien que maman n'a pas assez de liquide! Je ne peux pas lui acheter cette coque de téléphone! C'est trop cher! Oh, qu'est-ce que je vois là-bas? Hum, ça pourrait marcher! Bonjour! Je voudrais deux coques de téléphone! Hé! Ne bouge pas, ma chérie! Maman a un super plan! Prends un moule en forme de licorne et de la résine époxy, Remplis le mou de résine en veillant bien à le remplir à rabot Et voilà! Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche! Ensuite, on peut le retirer délicatement du moule! Voyons voir! C'est parfait! Il ne reste plus qu'à le coller à la coque de téléphone avec les autres licornes! Et voilà le travail! Je pense qu'elle va adorer! Tina, j'ai une petite surprise pour toi! Viens voir! Wow! Une coque de téléphone avec des licornes! Elle est encore mieux qu'à la télé! Merci maman, je l'adore! Elle est trop belle! Ouf! Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça encore? La mode délicante est terminée! Aujourd'hui, place au casque audio rigolo! Écoutez vos chansons préférées avec un style à couper le souffle! Wow! On dirait les oreilles de mon gâteau chat! On aurait dit Grace? Salut! Vas-y, entre! Bienvenue chez moi! Tu vis ici? Berk? Je fais comme si je n'avais rien entendu! J'ai failli oublier! J'ai un nouveau bracelet! Et j'en ai un pour toi! Chérie, s'il n'est pas en or, je n'en veux pas! Tu comprends? J'ai une réputation à tenir! Je veux dire, il n'y a même pas de diamants! Bon, tant pis! Allons dans la cuisine! Qu'est-ce que tu en dis? C'est tellement petit! Oh, t'as envie d'une sucette? Laquelle tu préfères? Celle-là? Ça, c'est une sucette! C'est très gênant! On va s'asseoir? C'est pas immense, mais on s'y sent bien! La pièce de mon majordome est plus chouette que ça! Attends, je sais! Tu veux jouer avec ce pop-it? Tu appelles ça un pop-it? Regarde ça! Papa l'a fait faire spécialement pour moi! Pourquoi je me donne cette peine? Je me pose souvent la même question! Ici, c'est la salle de bain! Je ne sais pas pourquoi je fais ça! Attends une minute! Ton collier me donne une idée! Hmm, je pense que ça pourrait marcher! Je reviens tout de suite! J'ai fait un moule à partir de la lunette des toilettes! Pas de panique, elle était propre! Je mets des LED à l'intérieur et j'ajoute des morceaux de feuilles d'or. Je les éparpille un peu partout. Puis je verse de la résine transparente. Je veille à bien tout recouvrir! Je remplis le moule jusqu'à rabord. J'y vais doucement. Je ne veux pas faire de bêtises. Une fois que c'est sec, je retire le moule. C'est magnifique! Il ne reste plus qu'à l'installer. Viens voir ma salle de bain! Je pense que tu vas l'aimer! Alors, tu ne remarques pas quelque chose? J'en doute. Attends, est-ce que c'est une lunette de toilette en or? Attends, il y a mieux! Ça s'allume! Pas mal, hein? Bravo! C'est magnifique! J'ai presque terminé de nettoyer cette pièce. C'est quoi ça? Une miette? Salut! Ça faisait longtemps? Non, non! Ne joue pas à ça avec moi, vilaine petite miette! Ce thé est délicieux! Ça réchauffe et en plus, ça détend. Eva, non! Pas sur la table! Utilise un dessous de verre! Regarde toutes ces marques circulaires sur le bois! Non! Quel cauchemar! Eva, non! Maman, tu es sûre que ça va? Je suis en train de faire le ménage, comme tu peux le voir. Et je n'ai pas envie de nettoyer la table une seconde fois. Tu veux bien garder ta tasse le temps que je réfléchisse? Ça y est, je crois que j'ai une idée! Ne bouge pas! Je reviens tout de suite. Prends une tranche d'orange séchée. C'est joli, non? Trace un cercle au pistolet à colle tout autour de la tranche d'orange. Ça servira de moule pour la résine. Maintenant, verse la résine par-dessus la tranche d'orange séchée. Et voilà! Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche! C'est bon! Tu peux même peindre la résine selon tes envies! Moi, j'ai choisi de peindre le tour en doré. Chérie, j'ai trouvé une solution! Regarde, j'ai fabriqué un dessous de verre! Waouh, il est super beau! Et si on l'essayait? Waouh, maman, c'est vraiment génial! Génial, me voilà rassurée! Oh! Miam, j'adore le popcorn! C'est mon aliment préféré! Oh, tout ne peut pas être parfait, j'imagine! Termine mon maquillage et je suis prête! Voilà, ça rend bien! Je pense que ce serait beaucoup mieux avec quelque chose au cou! Cette écharpe fera l'affaire! Non, je ne le sens pas! J'ai l'impression de porter une cape de super-héros! Et comme ça? Ouh! Ouh là, non! Je ne vais quand même pas porter ça! Oh, j'ai une idée! Je devrais me dépêcher de ranger les courses! Oh, c'est exactement ce qu'il me faut! Annie, qu'est-ce que tu fais? J'en ai besoin, s'il te plaît! Ça va être joli! Ou du moins, c'est ce que je pensais! Je vais bien finir par trouver quelque chose! Ah, peut-être que je pourrais mettre ça! De quoi j'ai l'air? C'est ridicule! À quoi je pensais? Oh non, c'est pas drôle! Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, maintenant je vais manger pour me réconforter! Gniam! C'est super bon! Qu'est-ce qui ne va pas, ma princesse? J'ai envie de porter un joli collier! Attends! Je crois que j'ai une idée! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je suis certaine que ça va marcher! Merci maman! Prends le couvercle d'une boîte en plastique! Écris ton nom sur une feuille de papier et place le couvercle par-dessus! Puis trace les contours de ton prénom sur le plastique! Nous n'aurons plus besoin du papier à présent! Découpe ton nom à l'aide de ciseaux! Fais attention, il ne faudrait pas couper au mauvais endroit! Place-le sur une plaque de cuisson et enfourne-la! La chaleur va rétrécir le plastique! Ensuite, retiens le plastique du four et attends qu'il refroidisse! Maintenant, place à la créativité! Peins le plastique! Attends que la peinture sèche! Puis attache-y une chaîne! Et voilà ton propre collier personnalisé! Wow! C'est vraiment très joli! Je suis prête maintenant! Je vais me faire un petit plaisir! Hein? Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Incroyable! Ce livre est passionnant! Je ne peux pas m'en défaire! Bon, je vais faire du shopping! J'ai une carte de crédit à faire chauffer! On se voit plus tard! Ciao! Ouais! Salut! Oh, un message! Ça vient de Kevin! Cette soirée est encore plus géniale que ce que je pensais! J'en reviens pas! Wouhou! Je vais prendre ma clé! Attendez! Je l'avais mise juste là! Oh non! Ça craint! Une petite minute! Sonny! Sonny! Ouf! Quelle journée! Euh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tu as pris ma clé! Rends-la-moi! Hein? Tu veux dire celle-ci? C'est ma clé! Ah oui! Tu crois ça? C'est toujours toi qui perds ta clé! Je te signale! Rappelle-toi la semaine dernière! C'est à toi, ça? Oh, Sonny, sérieusement! Je la cherchais justement! Qu'est-ce que... Oh, elle était là en fait! Ça te dit rien? Non! Et je peux te prouver que c'est ma clé! Enfin, euh... Je te l'ai peut-être prise par accident! J'étais censée sortir avec Kevin! C'est toujours pareil! Il faut trouver une solution! Et je crois que j'ai une idée! Je prends mon moule en forme de cœur! Et je mets la clé dedans! Ensuite, je remplis le moule de résine! J'y mets aussi des paillettes! C'est trop beau! On dirait que c'est sec! Je vais la sortir du moule! Wow! Regarde ça! C'est incroyable! Trop mignon! Je me sens d'humeur romantique! Mouah! J'aurais aimé y penser plus tôt! Je vais la mettre juste ici! Comme ça, on sait à qui elle appartient! Je vais faire un tour! Une seconde! C'est pas ma clé! Mais où est-ce que j'ai mis la mienne? Attendez! La voilà! J'ai eu de la chance! Ciao! Ha! J'étais sûre que ça marcherait! Toi, tu ne vas nulle part! Salut, toi! Tu es prêt pour la surprise? Je suis sûre qu'elle va adorer! J'arrive juste à temps! Salut, Mathieu! Oh, Émilie! Bon, ça y est! Je crois qu'il est temps! Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a déjà la même peluche? Oh non! Mon cadeau est fichu! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui offrir? Hum, des écouteurs? Mais bien sûr! Mais avant tout, je vais faire un petit tour à l'atelier! La sécurité d'abord! Et c'est parti! Aïe! Ouh! Oh! Oh! Oh là! Ça continue! Aïe! Oh! Cet escalier est sacrément raide! Bon, passons! Je dois me mettre au travail! Je vais faire un peu de place! Qu'y a-t-il de mieux qu'un cadeau? Un cadeau personnalisé, évidemment! Cette fois, je suis sûre d'offrir à Émilie un cadeau original! Je vais recouvrir tout l'étui de bleu! Wow! Ça claque! Et maintenant, je vais dessiner Huggy Wuggy! Heureusement que j'ai du bleu en réserve! Je sais que c'est sa couleur préférée! Je passe aux petits détails! Ça commence à prendre forme! Un peu de blanc pour les yeux! Ce serait dommage de louper certains détails! Parfait! Plus que la touche finale! Et ce sera presque terminé! Il est trop chou! Attention! Tadam! Un dernier détail! Si je le positionne bien, il pourra prendre vie! N'est-ce pas génial? Il est temps de retenter ma chance! Émilie, c'est pour toi! Wow! C'est magnifique! Merci beaucoup! Comment est-ce que tu as fait ça? Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai failli oublier! Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi! Tu aimes? Ah, cette fois, c'est parfait! Tu es mon meilleur ami! J'adore mettre des paillettes! Ça met vraiment de la joie dans ma vie! Et qui n'a pas envie d'être heureux? Ça ira! Maintenant, je vais verser la résine! Ça va être super beau! C'est l'une de mes meilleures idées! Fais gaffe, Sunny! Je crois que je sais ce que je fais! Et qu'est-ce que tu fais? Je fais de l'art! Fiche le camp! C'est trop bizarre! Ouais, c'est ça! Allez, salut! Oh oh! Non! Au secours! Ah! Une attaque de bonbons! Oh! C'est bon, j'arrête le skate! Ouais, c'est pas une mauvaise idée! Oh, regarde ce que tu as fait! Tout est fichu! À moins que... J'ai une idée! Je vais faire un grand trou dans un moule en caoutchouc, puis le remplir de résine époxy transparente. Je dois m'assurer que la surface est lisse et plane. Je ne veux pas de résidus dans la résine. Il faut que la surface soit super régulière! C'est super chouette, non? Bien, je crois qu'il y a assez de résine. Maintenant, je vais y mettre des bonbons. Puis, je vais à nouveau verser de la résine. Je dois m'assurer que les bonbons sont bien recouverts. Une fois que c'est fait, je laisse sécher. Il est temps de retirer le moule. Maintenant, je vais y fixer des trucks et des roues. Elles aussi sont transparentes, bien sûr. Et voilà une planche personnalisée. Vous ne trouvez pas qu'elle est belle à croquer? Vous avez déjà vu un truc pareil? On en mangerait! Je suis trop fan! Hé, Sunny! Regarde! Tiens, je te la donne. Quoi? Pour de vrai? C'est pour moi? Mais c'est trop gentil! Je déteste les fourmis. Hein? Quoi? Oh, c'est mon réveil? Il est déjà l'heure de se lever. Où est mon téléphone? Allez, coupons cette alarme. Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah! Où est encore passé mon téléphone? Il est là, sous ma couette. Pfiou! C'est dur, comme réveil. J'ai encore perdu mon téléphone. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait dans mes cheveux? Je le cherche chaque matin. Ah! Comment pourrais-je faire pour qu'il reste ici? Je crois que j'ai une idée. Il est temps d'utiliser mon stylo 3D. Je vais commencer par tracer ces lignes. Et je les recouvre. Voilà, je fais un quadrillage. Un peu comme une gaufre. Prenons une autre couleur. Je fais la même forme, mais en plus petite. Voilà, ça en fait une de plus. Quand je vois encore deux couleurs, celles-ci sont encore plus petites. Maintenant, assemblons-les. Et voici le résultat. Voilà, il n'y a plus qu'à tester. Ça tient sur le bord du lit. Et mon téléphone rentre dedans. Oh! Encore une autre journée. Et mon téléphone est juste là. Tu aimerais que tes dessins soient un peu plus réalistes? Dessine par-dessus tes traits avec un stylo 3D. C'est pas mal, non? On dirait qu'elle a de vrais cheveux. Et quand on commence à ajouter de la couleur, ça devient vraiment sympa. Pas de panique. Je vais dessiner la bouche par-dessus. Mais d'abord, je colorie cette jolie tenue. Plus il y a de couleurs, mieux c'est, non? Et voilà, ça c'est un vrai dessin. Un coloriage au stylo 3D avec les règles de l'art. Je peux même la détacher de la feuille. On va faire... Tiens, prends ça! Je ne vais faire qu'une bouchée de ce niveau. Hmm, est-ce qu'il y a de la place pour moi? Oh, une chaise libre. Je vais me mettre là. Pfiou! Enfin! Ça m'a pris une éternité de venir jusqu'ici. Bon, au moins j'y suis arrivée. Alors il est temps de commencer. Je m'étire un peu et voilà, je suis prête. Ah, c'est parti. Ça m'a chauffé. Je vais dégommer ce donjon et battre le record de vitesse, c'est sûr. Quoi? Tu crois que tu peux me balancer tes PNJ comme ça? Je ne crois pas, non? Prends ça. Hé, qu'est-ce que... C'est quoi ce bazar? Oh non, j'ai manqué de battre le record de vitesse. Oh non, mon clavier! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a des touches partout. Il est complètement détruit. Oh là là, regarde-moi cette pauvre lettre W. Bon, tant pis, je n'ai plus qu'à m'en débarrasser. Je vais arranger ça à ma façon en ajoutant ma touche verso. Bien, maintenant, j'ajoute de l'époxy. Il ne faut surtout pas que ça déborde. Ce serait problématique. Voilà, maintenant, j'ai refait toutes mes touches et elles sont sèches. Je peux les sortir du moule. Oh, comme elles sont mignonnes! Je peux remplacer les touches de mon clavier par ces nouvelles touches adorables. Génial! Maintenant, j'ai un nouveau clavier tout neuf et tout beau. Il est temps de se remettre au travail si je veux battre ce record. C'est parti! Allez, tu peux le faire! Allez, allez, plus vite! Attends! Wouhou! J'ai réussi! J'ai battu le record! Mon clavier m'a porté chance! Hé, bravo! Bien joué! Un tonnerre d'applaudissements! Youpi! Je vais faire une magnifique sculpture avec ma pâte à modeler. Pour commencer, je vais prendre celle-ci. Et celle-là! Oh, et aussi celle-ci! J'aime toutes ces couleurs! Elles sont trop belles! Waouh! C'est la plus belle sculpture que j'ai jamais faite! Je suis trop contente! Ma licorne est trop belle! C'est une princesse licorne, en fait. Alors maintenant, je vais utiliser mes outils pour dessiner les détails. Chérie, je sais que tu es très occupée, mais je t'ai apporté à manger. Regarde, un mini gâteau rien que pour toi. Tu le veux? Miam! Merci, maman! Hé, mais comment ça se fait qu'on mange un si beau gâteau? Oh, et bien, comme c'est un jour un peu spécial, je me suis dit que ça nous ferait plaisir. C'est la fête des mères, après tout. La fête des mères? Oh non, j'avais complètement oublié! Je n'ai pas fait de cadeau pour maman. Il faut que je trouve quelque chose. Je dois bien avoir un truc sous la main. Tout ce que j'ai, c'est de la pâte à modeler, les feuilles de couleur et des crayons. Hé, je pourrais lui fabriquer quelque chose. Maman adore ça. C'est parti. Je vais lui fabriquer une tranche de pastèque. C'est son fruit préféré. Je rajoute de la résine par-dessus pour la protéger. Comme ça, la pâte à modeler va durcir et elle ne risque pas de s'abîmer. Regarde, j'en ai fait un collier. Il est trop mignon. Je vais aller l'offrir à maman. Oh, la fête des mères. C'est souvent un peu décevant, j'avoue. Maman, devine qui c'est? Oh, Tina, ma fille chérie. Trouvez! Joyeuse fête des mères. Regarde, je t'ai fait un cadeau. Oh, comme c'est gentil. C'est toi qui as fait ça. Toute seule? Wow, tu es trop forte. Il est magnifique. Je vais le porter tous les jours. Merci beaucoup, ma Tina. C'est la plus belle fête des mères de ma vie. Bon, il est l'heure de remettre un peu de crème solaire. Mes bulles, ça suffit. Maintenant, je vais jouer avec ma pastèque. C'est tout mou. C'est rigolo. Hé, j'ai une idée. Puisqu'il y a un pot vide juste là, je pourrais planter directement ma tranche de pastèque dans la terre, non? Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Wow, c'est super rapide. Oh ouais, ça serait génial. Il faut que j'essaye. Allez, petite pastèque. Il est temps de grandir et de devenir un arbre. Allez, je crois en toi. Hein, Sunny? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Bah, tant pis. Allez, petite pastèque. Pourquoi ça ne pousse pas? Oh non, pauvre chérie. Ça me fait de la peine quand elle pleure. Une fois que je trouve quelque chose pour lui remonter le moral. D'abord, je superpose ces couches de pâte à modeler. Puis, je place cette boule rouge au milieu. On enroule le tout comme ça. Ensuite, je prends une spatule pour découper le rouleau de pâte à modeler. Il faut faire attention de ne pas l'écraser. Voilà, j'ai fait deux coupes au milieu du rouleau. Maintenant, je prends la tranche que je viens de découper. Et je reprends ma spatule. Je vais encore en avoir besoin. Cette fois, je vais couper la tranche en deux. Super! Je retire ce petit morceau. Puis, je coupe une autre tranche. Un peu comme si c'était une tarte. Eh bien, je pense que ça fera l'affaire. J'ajoute une couche de vernis pour la finition. Parfait! En revanche, il manque quelques graines. Pour ça, je vais ajouter des petites perles noires. Ça sera très bien. Je ne veux pas uniquement ajouter quelques graines. Je veux que ma pastèque ait l'air heureuse. Et voilà le résultat. N'est-elle pas mignonne avec sa petite bouille? Sonny, viens voir. J'ai quelque chose pour toi. Wow! Un collier avec un pendentif en forme de pastèque. Et il y a même des boucles d'oreilles qui vont avec. C'est trop joli! Merci beaucoup! Je les adore! De rien, ma puce. Je n'aime pas te voir triste comme ça. Hé! Je pourrais planter ça à la place. Euh, Sonny? Oh non! Ça n'a pas de sens, là! Bien que le loup ait les dents pointues, il avait aussi un grand cœur. Ainsi, lorsque la princesse caressa sa fourrure, il se coucha à ses pieds. Et depuis, ils restèrent toujours ensemble. Oh! Elle s'est endormie. Je vais l'aborder. Maintenant, sortons de sa chambre sur la pointe des pieds. Oh non! J'ai fait du bruit! S'il vous plaît, ne te réveille pas! Ouf! Elle dort encore. Zut! J'ai cassé sa poupée! Elle va être triste si elle découvre ça. Mince! Qu'est-ce que je peux faire? Oh! Je sais! Viens par ici. Je vais te réparer. Ne me laisse pas tomber, stylo 3D. J'ai vraiment besoin de toi. Je dois faire en sorte que ça ressemble à des écailles de poisson. Comme ça, cette queue de sirène semblera plus réelle. Et maintenant, la nageoire. Le jaune semble être bien pour commencer. Mais je vais utiliser d'autres couleurs pour que ce soit plus joli. Voilà! Maintenant, quelques touches finales. Un peu plus de jaune en haut. Et c'est terminé! Ça rend super bien! Je crois qu'elle sera heureuse du résultat. Je suis plutôt fière de moi. Je vais la laisser ici pour qu'elle la trouve. Dors bien! Allez, je dois sortir discrètement. Le loup de la glace à la fraise. Ah! Ça va pas maler du tout! Ça? Certainement pas! C'est vraiment horrible! Burk! Tous mes vêtements sont vraiment affreux! C'est une vraie catastrophe! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ouf! J'ai vraiment rien du tout à me mettre! Qu'est-ce que tu racontes, ma puce? Regarde tous ces vêtements! Mais Jake m'a proposé de sortir ce soir! Ah, Jake! Oh mon Dieu! Comment on va faire alors? Bah, peut-être que cette chemise fera la faim! Qu'est-ce que t'en penses? Ou peut-être cette robe rouge, sinon? C'est trop habillé, non? Je sais pas si c'est la meilleure tenue! Attends! Je crois que je viens d'avoir une idée de génie! Je me souvenais plus de ce joli crop top! Oh, mais j'ai pas de bijoux qui vont avec cette tenue! Hé! Je crois que je sais ce que tu peux faire! Hein? Vas-y, explique! Oh oui! Papa, t'es trop fort! Je suis sûre que j'ai quelque chose là-dedans! Non! Y'a rien du tout! Je suis fichue! Cette soirée va être la pire de toute ma vie! Je ferai mieux d'annuler! Hum! Bon, je crois savoir ce qu'on peut faire pour arranger ça! Je peux pas sortir sans boucle d'oreille! Impossible! Je sais pas ce que je peux... Attends! Ce calnuc! Et mon stylo 3D! Chérie, je crois que j'ai la solution! Ah! Mais oui! Je crois que t'as raison! Ok! J'ai un petit dessin d'une part de pastèque et je vais repasser dessus! Je vais commencer par de l'encre noire et je vais juste faire les contours le long du côté extérieur aussi! Et je vais aussi faire les lignes intérieures! Eh ben, je pense que pour l'instant c'est pas mal! Et pas encore fini par contre! Je dois continuer! Je vais commencer à remplir l'intérieur avec du rouge pastèque! Sans oublier le haut en rouge aussi, bien sûr! Et voilà! On y est presque! La peau maintenant! Ce verre est un bon choix! C'est trop cool! Je devrais faire ça plus souvent! Là, je vais avoir besoin d'un verre plus foncé! Et je vais réutiliser le noir pour faire les pépins aussi! Deux petites touches sur le rouge! Oui! Encore une là! Et c'est bon, je pense! Waouh! C'est bon! C'est trop joli! J'adore! Maintenant, bien sûr, il faut que je fasse une deuxième boucle d'oreille et que j'ajoute des attaches! Oui! J'en reviens pas du rang du final! Je suis vraiment amoureuse de ces boucles d'oreille! Je vais les essayer! Elles me vont bien, non? N'est-ce pas? Merci beaucoup, papa! Ton idée lumineuse m'a bien aidée! Voilà! Bon, je sors avec Jake! D'accord! Profitez bien! Bonjour à Jake! Ah! Où est mon calnuc? Le voilà! Fais mieux! Hein? C'est quoi ça? Oh! Une photo! Oh! Regardez-moi ça! Elle a l'air de bien s'amuser! Trop mignon! Mes ongles sont prêts! Oui! Du rouge! Pourquoi aller dans un salon quand on peut se débrouiller? Oh! J'ai parlé trop vite! Quelle maladroite! Oh non! Le vernis ne veut pas partir! Mais allez! Toujours pas partie? Je vais pas me laisser faire! Tu vas pas me résister! Oh oh! C'est sans espoir! Mais qu'est-ce que je vais en faire? Peut-être qu'il suffit d'être un peu créatif! J'ai une idée! Je vais fabriquer un nouvel étui avec ce stylo à colle! Est-ce que ça commence à ressembler à un étui? N'oublie pas les côtés! Tu peux utiliser la couleur que tu veux! Oh! Celle-ci va bien avec mes fringues! Quoi de l'œuf, ma belle? Commençons par mettre toutes ces sucettes dans le cadre, comme ceci! Ensuite, on ajoute la résine époxy. Il faut faire attention à bien recouvrir toutes les sucettes. Une fois que c'est fait, on ajoute des bonbons. Avec toutes ces couleurs, le résultat ne peut qu'être magnifique! On en fait bien tout le tour, puis on laisse sécher! Tadam! Et voilà un cadre photo en bonbons à croquer! Oh wow! Le temps change! On dirait qu'une tempête se prépare! Ah! Mon chapeau! Reviens ici! Oui! C'est le meilleur voyage de ma vie de chapeau! Je ne pense pas qu'il reviendra! Au moins, j'ai fait mes courses! Je vais couper cette pastèque! Oh! Regardez cette jolie couleur! Hum! Elle sent super bon! Hum! Ça me donne une idée! Je vais retourner ce melon et prendre mon stylo 3D. Il suffit de tracer une ligne depuis la peau jusque sur la table. Voilà! Je l'ai fait tout autour de la pastèque! Et maintenant, je vais remplir les triangles! J'adore faire ça! C'est super agréable! Et voilà! J'ai rempli toute la forme! Il ne reste qu'à ajouter de jolies décorations! Et voilà! J'ai fini! Ouais! Ce melon m'a permis de faire un nouveau chapeau! Oh! C'est trop mignon! J'adore! Livraison pour Mademoiselle Julie! J'espère que tu vas aimer, chérie! Je me demande ce que ça peut être! Oh! Une jolie brosse! C'est fou qu'il se soit rappelé que j'en voulais une comme ça! Enfin un garçon qui m'écoute! Et regarde-moi ce pull! Plus aucun nœud! Tu aimes ça, petite plante? C'est exactement là! Comment ça va, Julie? Hein? Il y avait du vent dehors? Parce que tes cheveux sont un peu emmêlés! Ne fais pas attention à moi! Je vais juste donner un petit coup ici! Julie? Tu me prends pour un caniche ou quoi? Ouais, je disais... Rien de mieux que des cheveux bien lits! Oh! Il y a un gros nœud! Défaites! Toi! Oh! Ma belle brosse! C'est sûr que Léo va me quitter à cause de ça! Oh non! Mais je sais comment t'aider! Oh oui! Au point où j'en suis, je suis prête à tout! Il manque des picots à ta brosse? Fabrique-en toi-même avec un stylo 3D! Mais je te préviens, ça peut prendre du temps! C'est mieux comme ça! Plein de picots! N'est-ce pas qu'elle est superbe? Je n'y crois pas! Merci! À plus! Hé! Ça suffit! Oh! Quoi de neuf, chérie? Tes cheveux! Ouais? Oh! Ne t'inquiète pas! J'ai ce qu'il faut! La brosse! Ouais? Oh! Je crois qu'elle est coincée! On n'a qu'à y aller, d'accord? Et ne te regarde pas dans un miroir! Je vais terminer par une petite touche de mascara. Oh! Eva! Je t'ai eue! Eva, je suis en train de me maquiller! T'es pas drôle! Elle est tellement susceptible! Bon, il faut que je répare tout ça maintenant. Je vais enlever le mascara que j'ai déjà et recommencer. Ce sera plus simple. Hi! Cette fois, elle ne saura même pas que c'est moi! Eva, je t'ai déjà demandé de ne pas lancer d'objet dans la maison! Ah! Mais c'est pas moi! Oh! Bon, très bien! Viens t'asseoir! Peut-être que ceci t'occupera le temps que je me maquille! Prends ça et reste un peu tranquille au moins le temps que je termine! D'accord! Je suis super sage! La 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 la! Elle est partie! Qui part à la chasse perd sa place! Salut moi! C'est Tina! Je suis la plus belle! Oh wow! Tous les pinceaux qu'elle a! Ah! Moi, Tina! Je me maquille avec des pinceaux! Hihi! Ouh! Ça chatouille! Ah tchoum! Beurk! C'est nul ce truc! Oh! C'est quoi ça? On dirait un mini tiroir! Oh non! Tina va me tuer si elle apprend que j'ai cassé le bouton de son tiroir! Il faut vite que je le cache avant qu'elle ne revienne! Je n'ai qu'à m'asseoir dessus! Oh non! Elle va savoir que c'est moi qui l'ai cassé, c'est sûr! Elle fait tellement peur que quand elle est en colère, elle va se venger sur mes jouets! Non! Pas ma poupée préférée! Elle n'a rien fait, la pauvre! Ha ha! Trop tard! Ça t'apprendra à casser mes affaires! Non! Il faut que je fasse quelque chose si je ne veux pas qu'elle fasse de mal à ma poupée! Hum! Tout ce que j'essaie, les bonbons qu'elle m'a donnés! Oh! Je sais ce que je vais faire! Je vais tout arranger! Prends un moule en forme de lèvres et déposes-y quelques bonbons! Ensuite, ajoute-y de la résine époxy! Recouvre bien les bonbons! Une fois que la résine est sèche, retire-la du moule! Youpi! Une bouche en bonbons! Ça donne envie de lui faire des bisous! Et maintenant, il ne me reste plus qu'à remplacer le bouton qui est cassé! Vite! Il faut que je retourne m'asseoir avant qu'elle ne me voie! Allez! Il faut vraiment que je termine ce maquillage! Qu'est-ce que... Tu ne me souviens pas que mon tiroir avait des lèvres? C'est bizarre! Mais bon, ça a l'air de marcher correctement! Bref, passons! J'ai envie de mettre un peu de rouge à lèvres aujourd'hui! Berk! Qu'est-ce qui est arrivé à mon tube de rouge à lèvres? Oups! J'avais oublié que j'avais aussi abîmé son rouge à lèvres! Sauf qu'il peut! Eva! Oh! Ça sonne! J'y vais! Zut! On était bien lancés! Regarde! C'est un colis! Yeah! Ce sont mes nouvelles crocs! Elles sont trop belles! Je les adore! Wow! Je suis trop jalouse! Les miennes sont toutes simples et ennuyeuses! Hé! Je parie que je peux les arranger! J'ai dessiné une jolie petite fleur! Et maintenant, je prends mon fidèle stylo 3D! Deux pétales de fête! Je continue! J'utilise un mouvement de va-et-vient! Et voilà! Maintenant, je vais prendre du jaune pour remplir le centre! Oh! C'est trop mignon! Maintenant, une fraise! Je vais d'abord tracer le contour en noir! Ça me paraît bien! Maintenant, la tige en vert! Et bien sûr, le reste en rouge! Ça va être trop mignon! Et voilà! Ensuite, une étoile! Je n'ai même pas besoin d'un modèle pour la faire! J'ai juste à dessiner le contour à main levée! Ce jaune lui donnera l'air de briller de mille feux! Et voilà! Mettons tout ceci sur mes chaussures! Je pense que je vais mettre l'étoile juste ici! Maintenant, je mets tout le reste! Oui! J'adore le résultat! Je vais les essayer! Oh mon Dieu! J'adore! Tu as fait du bon travail, Kate! Tiens! Tu peux prendre celui-ci! Oh! Merci! Tu veux voir quelque chose de vraiment cool? Regarde ce que j'ai fait d'autre! Il se glisse directement par-dessus pour avoir un tout nouveau look! J'ai utilisé le stylo 3D directement sur la chaussure! Trop cool! Oh c'est vrai! La danse! C'est l'occasion de montrer nos nouvelles chaussures! C'est l'heure de faire du rangement! Hé! Attends une seconde! Oh non! Mes affaires sont toutes en désordre! Je devrais jeter un oeil à ma boîte à bijoux! Waouh! C'est une véritable catastrophe! Je ferais mieux de tout démêler! Hé! Salut! Qu'est-ce que tu fais? Rien de passionnant! Je range mes bijoux! Oh! En effet! Je peux au moins te tenir compagnie! Hé! Tu peux mettre ta main comme ça un instant? Merci! Je vais pouvoir mettre ceci sur tes doigts! Waouh! Tu as beaucoup de bijoux! Je crois que tu as besoin de mieux t'organiser! Utilisons un stylo 3D! Je commence à faire un ovale! Puis je superpose des couches les unes sur les autres! Et je continue pour faire une sorte de tour! Voilà! Maintenant j'ajoute des cercles sur le dessus! Et je les fais monter! Je fais juste des ronds! Voilà! Ça en fait un! Maintenant j'en fais un second! Et voilà! J'ai fini le dernier doigt! Waouh! Cette main est géniale! Hé! Regarde ce que j'ai fait pour toi! Regarde! Elle te servira à ranger tes bijoux! Waouh! C'est trop bien! Je peux accrocher mes bijoux dessus! C'est super amusant en plus! C'est bien mieux! Waouh! Vise un peu toutes ces merveilles! Ce papillon est tout à fait mon style! Mais pourquoi s'arrêter là? Je veux dire, je n'ai pas qu'un seul doigt! Qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Ça te va vraiment bien! Mais moi alors? J'ai fabriqué une petite bague! Non! Peut-être un porte-clés? Non! Ça ne va pas! Et ça? Ça marche? Oh! Pourquoi se donner tant de mal? Une petite seconde! J'ai trouvé! Bien sûr! Tu vois ce cœur? Trace son contour avec ton stylo à colle! Moi, j'ai choisi le rouge! Et maintenant, remplis-le! Ensuite, la couronne! Parfait! Pour une reine, n'est-ce pas? Oh! Et une petite fleur toute mignonne! Tu peux utiliser différentes couleurs si tu veux! Colorions ces pétales! Splendide! Tu te demandes ce que c'est? C'est la partie qui va autour de ton doigt! Tu te souviens du cœur que tu as fait? Mets une goutte de colle ici et colle la bague dessus! Et voilà! Tes propres bijoux! Super mignon, hein? Incroyable! Quatre nouvelles bagues! Hein? Mais où est-ce qu'elle les a trouvées? Fais voir! Elles sont vraiment uniques, hein? Est-ce que je peux essayer celles-ci? J'adore! Elles sont magnifiques! Allez! On y va! On s'est bien entraînés! On va y gagner! Oh! Ça doit faire mal! Je n'arrive pas à croire que tu m'es laissée tomber! Mon jean est tout déchiré! Désolée, ça ne le fera pas! Suivant! Merci pour cette opportunité! Regarde-la avec son pantalon déchiré! Loser! Allez viens, on y va! Je n'arrive pas à croire que ce soit arrivé! On a travaillé si dur! Il doit y avoir un moyen de réparer ça! Regarde! Un stylo 3D! Ça pourrait marcher! Regarde! Donne-moi ton jean! Je vais dessiner quelque chose avec le stylo 3D! Je trace des lignes jusqu'au milieu du trou! Je vais faire des lignes jusqu'au milieu du trou! Et maintenant, je fais quelques cercles tout autour! Je vais faire une petite vague pour le prochain! Ça lui donnera un air de toile d'araignée! Nous y voilà! C'est fini! T'as vu? Tu as un dessin super cool à la place du trou! Ouah! Tu es un génie! Allez, on peut encore gagner ce concours! Ce n'est pas le couple avec le pantalon troué? On dirait qu'ils ont réparé ce trou! Acceptons-les! Cette fois-ci, on va y arriver! Oui! Je ne suis pas tombée cette fois! Très bien! C'est beaucoup mieux! 10 pour chaque juré! Je savais qu'on gagnerait! Merci! Parfait! Liam? Le goûter est prêt! Je sais que tu adores les oranges! Non! On se lave les mains d'abord! Tu sais comment ça marche! Elles sont propres! Hé! Tes mains! Le lavabo! Oh, d'accord! C'est ridicule! Mais bon, si elle tient à ce que j'ai les mains propres... Je me mets plein de savon, maman! Ouah! Ça glisse trop! Hé! Je n'arrive pas à l'attraper! Non! Bon, j'abandonne! C'est propre! C'est propre! Regarde! Je meurs de faim! Oh! Ne bouge pas! Oh! Je passe aux toilettes! Ouah! Oh non! Liam! Hein? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai failli tomber sur la tête! Oh! Le savon! Qu'est-ce qu'il fait par terre? Il lui est poussé des jambes ou quoi? Allez, reste là! Attends un instant! Je crois que j'ai une idée! Un stylo 3D et le savon va arrêter de glisser! Tu vois tous ces zigzags? Ils vont permettre de garder le savon en place! Et en dessinant directement sur le savon, tu es sûr d'obtenir la bonne forme! Mais on n'a pas encore fini! Serre-toi du stylo pour colorier ce dessin! On a pris une licorne! Utilise plusieurs couleurs pour que ce soit plus joli! Colorie en faisant des mouvements de bas en haut! Regarde! Et voilà! Une licorne! Regarde-moi! Ce porte-savon trop mignon! Mets-le dedans! Il rentre parfaitement! Bien joué! Je te surveille! Attends papa! Il faut que je prenne un truc! Oh! Elle n'a pas remarqué qu'elle avait fait tomber ses clés! Tu n'oublies rien? Oh! Cersei! On peut y aller! Oh! Je ne les trouve pas! Non! Elles ne sont pas là! Quoi? Mes clés! Tu les as encore perdues? Je vais les chercher avec toi! Non! Tu as regardé là-dessous? Peut-être sous le canapé! Il n'y a rien? Non! Qu'on essaye de réfléchir! Je suis sûre de ne pas les avoir! Oh! C'est puissant! Burke! Je ne sais pas où je peux chercher d'autres! Attends un instant! Et ne les perds plus maintenant! Passe une bonne journée! Attends! J'ai bien pris mes clés! Je ne vois rien à dedans! Ma table de nuit! Oh non! Papa! Ouvre-moi! Ce livre est de plus en plus prenant! Il n'entend rien! Bon, je suis coincée là! Personne ne sort jamais les poubelles! Eva? J'ai oublié mes clés! Encore? Ce n'est pas possible! C'est toutes tes affaires, ça? Ça me donne une idée! Je peux utiliser une des pièces de ton puzzle pour être sûre que tu ne perdes plus jamais tes clés! Coloris toute la pièce puis dessine la première lettre de ton prénom dessus! Voilà! Comme ça, tu ne passeras plus à côté! Tiens! Hé! Il y a un A dessus! Merci papa! Ouh! Papa s'en est fait un aussi! Elles sont mignonnes ensemble, non? J'ai le meilleur des papas! Ça fonctionne à merveille! Ah! Enfin de retour à la maison! Quelle journée! Hum! Où sont mes clés? Peut-être là-dedans? Hein? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Pas ça non plus! Non, toujours pas! Oh! C'est quoi ce bazar? Je ne les trouve nulle part! Ouvrez-moi! Je veux rentrer à la maison! Maman! J'adore cette nouvelle chanson! C'est quoi ce bruit? Oh! On dirait qu'il y a quelqu'un à la porte! Ça ne sert à rien! Oh! Ouh! Coucou maman! Eva, tout va bien ma chérie? Une seconde, je me relève! Désolée, c'est juste que j'ai perdu mes clés! Oh! Je vois! On ferait bien de les chercher! Elles sont peut-être tombées pendant que je mettais mes chaussures ce matin! Tu les as peut-être fait tomber dans les toilettes, comme la dernière fois! Ah! Peut-être qu'elles sont sous le lit! C'est toujours là que ça finit! On va regarder dans la cuisine! Elles doivent bien être quelque part! Tu crois qu'elles peuvent être dans l'armoire? Ou là-haut? Non! Pas de clés! Oh! Par contre, il y a une délicieuse tablette de chocolat! Miam! Je sens que je vais me régaler! Rien ici non plus! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Hé maman! Tu veux un morceau de chocolat? Oh! Non merci ma chérie! Ça va! Et... Une petite seconde! Tes clés sont juste là, pendues à ton sac! Regarde! Oh! Eva! Oh! Génial! Tu les as retrouvées! Tiens! Voilà un morceau de chocolat pour te récompenser! Oh! Merci ma pisse! Tiens! Ça me donne une idée! Prends un carreau de chocolat et insersis un petit œillet fileté. Ensuite, trempe le chocolat dans un bol de résine époxy, puis transforme-le en porte-clés. Maintenant, impossible de les perdre! Eva! Regarde ce que j'ai pour toi! Wow! Est-ce que c'est un porte-clés en chocolat? C'est génial! Sert pas autant que le chocolat qu'on peut manger, mais bon! Contente que ça te plaise, ma chérie! Hiya! Il est temps de me remettre au fourneau! Ce thé est doux et sucré! Je suis fan! Non mais je rêve! Bon allez, il faut que je me prépare à partir! Elle n'a pas osé laisser sa tasse ici, quand même! Elle voit pas que je suis en train de nettoyer! Oh non! Ça a fait une marque! Quelle horreur! Peut-être que si je frotte assez fort, ça va partir! Quoi? Elle a déjà pris une autre tasse? Et elle la laisse encore traîner! Et ça fait des traces! Hmm! Hmm! C'est trop bon! En plus, cette tasse en forme de fusée est géniale! Non mais sérieusement, je ne vais pas la suivre partout comme ça! Quoi? Encore une? Oh! Ce n'est pas possible de boire dans autant de tasses! Surtout de les laisser traîner partout comme ça! Absolument partout! Je n'en peux plus! Je n'ai pas arrêté de nettoyer! Bon, est-ce qu'au moins il reste quelque chose dans cette... Tiens! Une rondelle d'orange? Ah ah! J'ai une idée! Je pose la rondelle d'orange sur une feuille plastique et je prends mon pistolet à colle. Je vais dessiner un cercle autour de la rondelle avec mon pistolet à colle. Pas besoin qu'il soit parfaitement rond! Après tout, aucun fruit n'est parfait! En revanche, il faut s'assurer qu'il y ait subidemment de colle. Je vais rassiter une couche pour que ce soit un peu plus haut. Et voilà! Et maintenant, personnalisons un peu tout ça. Je vais ajouter quelques paillettes. Ce n'est pas la peine d'en mettre trop! Un petit peu, ça suffit! Et maintenant, je verse l'époxy directement dans le cercle de colle. Je m'assure que la rondelle d'orange soit bien recouverte. La colle, quant à elle, permet de retenir l'époxy. Maintenant que ça a durci, je peux tout simplement la sortir du moule. Wow! Génial! Il ne me reste plus qu'à peindre les bords! Je vais utiliser de la peinture dorée. Et voilà! Mon dessous de verre est terminé! Wow! Il est trop beau! C'est encore plus joli que ce que je pensais! Attends un peu! Pose-lui de la tasse sur ce dessous de verre! Ça évitera de laisser des marques partout! Ah! Maintenant que ça c'est fait, je grignoterai bien quelque chose! Hein? C'est quoi ce bazar? D'où est-ce que ça sort tout ça? Je ne savais même pas qu'on avait autant de verre! Je suis en train de gagner! Ah! Je vais faire une petite pause. Fixer un écran me donne toujours envie de dormir. Voilà! Intéressant! Oh! Oh! Qu'est-ce que c'était? J'espère que ce n'était pas le chat! Les lunettes de Madison! Elle va me tuer! Je me suis assise sans faire attention! Mais je crois que j'ai une idée! Ce stylo va m'être utile! D'abord, on fait le contour des verres comme ça. Ensuite, on commence à faire la monture. Il faut bien faire le tour des deux verres. Ça te dit quelque chose? Maintenant, il n'y a plus qu'à les relier! Et maintenant, les branches. Et voilà! Plutôt génial comme invention! Doucement, doucement... Ouh! Elle a failli se réveiller! Elles te vont parfaitement! Euh... J'ai dormi avec mes lunettes? J'ai peur! Euh... C'est bizarre! Ouf! Mission accomplie! Mission accomplie!